Yohannan Chapitre 7 Et après ces choses, Yéhoshua parcourait la Galilée, car il ne voulait pas circuler en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la construction d'un tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret quand on cherche être soi-même en évidence et que l'on assure sa publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Yéhoshua leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me l'est parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et ils disaient, où est-il ? Et il y avait un grand murmure à son sujet dans les foules. Les uns disaient, c'est un homme bon. Mais d'autres disaient, non, il égare la foule. Toutefois personne ne parlait franchement de lui, à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. Mais, comme on était déjà au milieu de la fête, Yéhoshua monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant, comment celui-ci connaît-il les lettres sans avoir été enseigné ? Yéhoshua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moshé ne vous a-t-il pas donné la Torah ? Cependant, aucun de vous n'observe la Torah. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? Yéhoshua répondit et leur dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. C'est pour cela que Moshé vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moshé, mais elle vient des pères, et que vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat sans que la Torah de Moshé soit renversée, pourquoi êtes-vous fâché contre moi parce que j'ai rendu toute sa santé à un homme le jour du Shabbat ? Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez d'un juste jugement. Alors quelques-uns de ceux de Yérouchalem disaient, n'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir ? Et cependant voici, ils parlent librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est véritablement le Machia ? Or nous savons d'où est celui-ci, mais quand le Machia viendra, personne ne saura d'où il est. Yéhoshua donc criait dans le temple, enseignant et disant, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, car je suis de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son or n'était pas encore venu. Et beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Machia, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit ? Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses à son sujet. Et les pharisiens avec les principaux prêtres envoyèrent des huissiers pour se saisir de lui. Alors Yahoshua leur dit, je suis encore pour un peu de temps avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez mais vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir là où je suis. Les juifs dirent donc entre eux, où celui-ci va-t-il aller que nous ne le trouverons pas ? Doit-il aller dans la diaspora des Grecs et enseigner les Grecs ? Quelle est cette parole qu'il a dite, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez pas venir là où je suis. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahoshua, se tenait debout, et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vives couleront de son ventre. Or il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yahoshua n'était pas encore glorifié. Dans la foule, beaucoup de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, celui-ci est le Machia. Mais d'autres disaient, le Machia vient-il donc de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Machia vient de la postérité de David et du village de Bethléem, d'où était David. Il y eut donc de la division parmi la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Alors les huissiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur répondirent, « Avez-vous été égaré, vous aussi ? » Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la Torah, ce sont des maudits. Nicodémos, celui qui était venu vers Joshua de nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre Torah juge-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendu auparavant, et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ? » Ils répondirent et lui dirent, « Es-tu aussi Galiléen ? » Examine et tu verras qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Et chacun s'en alla dans sa maison.